maintenant messieurs bonjour et bienvenue sur nyans ruban en dessous à cette vidéo c'est tous abonné si vous n'êtes pas encore abonné c'est que vous êtes nouveau cliquez là dessus abonnez vous activez la cloche et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos nous vous rappelons avant de commencer qu'aujourd'hui il y aura un live un live après cette vidéo ne manque pas ce lèvre ça sera chaud mes frères et soeurs nous allons vous poser une question est-ce qu'il est autorisé de se tatouer est-ce que dieu autorise le tatouage ou encore une personne de se tatouer avant de répondre nous mêmes à cette question nous allons tout simplement vous raconter cette histoire une jeune soeur nous a dit ou encore nous a expliqué l'histoire de sa vie et sa vie est fortement lié au tatouage qu'elle a sur le dos et c'est tatouage la rafemme à une pancler à tous toutes les informations si elle tous les informations sur elle c'est que ce qu'elle a vécu dans son enfance se trouve carrément la gravé comme ça c'est son dos et c'est tatouage à une signification pour moi très grande pour elle comment est-ce que c'est né indiqué dans son enfance elle était vraiment une fille qui était réservée mais à l'école elle priait elle avait toujours une bonne note était dans la caisse et moyenne et vôtre et elle n'avait pas de ça dit elle était dans une période où elle était pas agitée et ses parents dont l'ont donc décidé de on doit décider de lui offrir une jument c'est la femelle d'un cheval et elle elle a aimé cet animal elle l'a aimé à tel point qu'un jour elle a dit à ses parents qu'elle la laisse se tatouer la date et l'heure et le nom et le jour où elle a rencontré ses jument là parce qu'elle aime beaucoup elle va te tatouer carrément toutes ces histoires là sur elle sur son dos de sorte que sur elle n'importe où même de toute façon de toute sorte qu'elle puisse se souvenir de ses jumelles c'est ce jument là et m'étenir ce jument là envie mon corps était la vie était l'alouement en fait avec que c'est je m'en fasse maintenant partie d'elle partie de son être entière tous ses parents ont réagi négativement il a dit non tu ne peux tu tatouer non de toute façon elle n'était pas majeur un dit ah je vois et de ses parents ah je vois c'est parce que je suis pas majeur que vous dites que je ne peux pas me tatouer je vous comprenez vous inquiétez pas mais l'appel état il se déduit des majeurs et ce là vous ne mettez qu'ils iraient même pas de mes tatouer vous ne m'avez n'empêcherez pas quand dépend des 10 et les pâtes et tatouer tu ne sais même pas pourquoi quelques temps plus tard elle a découvert pourquoi c'est séparant l'interdicat de ce tatouer et elle a découvert que dans ce tatou on a du mal à tu veux tu travailles et elle elle s'en foutait de toutes les façons c'est l'intéressant même pas tout ce qui veut passer à l'esprit tout ce qu'elle avait l'esprit comment faire sauvegarder malheureusement que tout ce qui l'intéressait et ce jour là elle est sortie de la maison et là elle est tout simplement se fait tatouer qu'elle est nettement c'est dit elle est qu'elle a eu ses 18 ans m elle est une majeure elle a tout simplement aller je fais tatouer mes frères et soeurs ma frère et soeur et quand elle a laissé fait tatouer pendant qu'elle se faisait tatouer elle a fait un post elle a posté sur son instagram mais elle ne savait pas que sa maman aussi avec côté sa gamme et elle elle était elle de ses abonnés elle a suivi dès que c'est la poste et cela si instagram que ça mais sa mère fut c'était grave elle l'a appelé tout de suite mais que fais tu veux tu me tuer ou quoi qui t'a été dit de tatouer et toi tu t'es tatoué qu'est ce que tu t'es tatoué ici arrête ma fille en secours et une mère qui cherche à sauver son enfant c'est ce que ça donne et ça suit à dire qu'il n'y a pas de souci j'ai compris mais elle continue sa science des tatouages elle s'est tatoué car au moins quelque chose là sur son dos c'était son premier tatouage et quand elle arrive à la maison ça mais là il a regardé et lui a dit mais pourquoi t'es tatoué elle dit maman ne t'inquiète pas c'est pas un souci c'est qu'est-ce qui s'est bien caché le monde et il ne le verra pas à dire bon celui où c'est ça mais regardé tatouages car au moins gravé la 6 en dos et c'est un beau tatouage comme ça c'est un joli tatouage ça me j'ai dit c'est vraiment beau hein ok c'est extraordinaire j'ai un beau tatouage et elle a accepté facilement ce tatouage a pas cru mais derrière c'est à toi j'étais beau c'était chaud et elle elle était contente parce que ça met finalement à richard c'est plus ce tatouage et qu'elle faisait cette vidéo elle disait à chaque fois que tout ce que fait le tatouage ne laissez personne vous empêcher de faire des tatouages vous pouvez le faire vous pouvez vous faire plaisir faites-le 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 faites vos tatouages tatouer vous comme vous voulez ne laissez personne vous empêcher de vous tatouer tatouage vous mais soyez majeur soyez majeur ayez l'âge de vous tatouer sinon ne le faites pas c'est ce qu'elle donne comme conseil à tous ceux qui l'a suivait sur les réseaux sociaux elle a monté son tatouage et ici elle a suivi il ya beaucoup des personnes qui ont apprécié son histoire ou encore son témoignage même moi qui suis aussi un abonné 17 8 quand je suis tombé sur cette vidéo j'avais du mal à y croire j'avais vraiment du mal à y croire il dit mais franchement c'est à toi j'ai aussi bien caché parce que j'ai jamais vu c'est à toi qu'elle suis sous son vêtement derrière elle comme ça vous ne saurais jamais qu'elle s'est tatouée si elle n'a pas ouvert elle n'a pas montré c'est vraiment bien caché mais ça se trouve sur elle dans son esprit et ses tatouages et une signification c'est beau c'est tellement beau mais ça m'est à accepter moi mais quand j'ai vu dit waouh apparemment ce tatouage c'est joli mais le problème ici est que la volonté de dieu n'est pas la volonté des hommes ce que dieu veut pour nous là c'est ce que nous devons prendre nous devons choisir parce que si nous essayons de faire autre chose que ça ça risque de tourner mal est-ce que dieu autorise et tatouages de la dieu nous dit que dieu a dit d'une que aux humains tout n'est pas fait décision sur le corps en clair de ne pas s'est tatoué même sur la terre vous pourrez remarquer que aujourd'hui pour avoir du boulot on te demande de ne pas se tatouer de ne pas on ne peut pas embaucher les ex sont tatoués ou parce que c'est un hasard c'est tout ce qu'un hasard c'est parce qu'il ya un problème derrière ça toi tu as dit que bon tu es chère d'entrer plus de toutes les façons c'est vrai tu dis tu es chère d'entrer plus mon dieu te dit de ne pas te tatouer parce que le tatouage tous ces décisions tous ces histoires qu'on se fait sur la peau là c'est interdit même les dépigmentation tous ces histoires est ce que c'est pas beau est ce que moi je vous ai dit que c'est pas beau c'est joli comment il a vu il dit c'est joli mais dieu dit il ne veut pas donc nous on doit obéir c'est pour notre bien et tu as dit ça et si tu as dit de ne pas nous tatouer c'est pour une bonne raison c'est pour une bonne raison à le frère et soeur mais frère et soeur c'est quoi logo un logo c'est la chose qui vous permet de reconnaître une entreprise une personne ou groupe mais quand on parle des tatouages ça sert à quoi on se marque on appose c'est tout cas ce soir est-ce que vous avez déjà entendu parler de la marque des satan 666 qui sera à poser sur les humains bien sûr que oui le diable a pas venu facilement comme ça vous dit tu vas positionner la marque 666 il va commencer par la chose la plus simple d'abord vous amenez à accepter d'être marqué sur la peau et c'est ce qui se matérialise malheureusement par les tatouages si tu as accepté facilement de te tatouer tu accepteras facilement la marque 666 sur toi tu vas pas te poser des questions tu vas te dire que c'est la mort comme tout le monde en font tout le monde le fait toi aussi tu dois le faire alors quand tu reçois cette marque sur toi c'est fini pour toi tu n'iras pas au paradis et quand dieu nous demande de ne pas nous tatouer c'est que derrière le tatouage se trouve également des démons toi tu peux te dire que bon tu as regardé un dessin animé et tu as vu un dragon ce dragon là il est joli et tu veux te tatouer ce dragon là sur toi et tu vas dans un endroit où on te tatou carrément exactement ce dragon là sur la peau mais ce que tu ne sais pas c'est que le dragon là il est censé représenter le diable satan lui même c'est quand quelqu'un m'a dit que tu es tenté d'adorer le diable ou tu es tenté de lui rendre une gloire c'est parce que derrière le tatouage se trouve un démon même si c'est une fleur que tu as tatoué tu ne sais pas que cette fleur là peut prendre vie ou prendre vie automatiquement quand tu te tatoues sur toi parce que toi tu es une personne divine tu as dit qu'à l'image de dieu tu n'es pas censé te tatouer ou encore pour se mettre des choses bizarres sur toi quand tu mets les trucs qui dessine quelque chose sur toi automatiquement ça prend vie en toi même dans ton esprit n'as-tu jamais remarqué que après t'es tatoué et que tu t'endors tu retrouves le même tatouage sur ton corps c'est-à-dire sur ton âme pendant que tu marches dans ton rêve là dans ton sommeil tu vois les songes où tu retrouves le même tatouage sur toi ça t'essuie ce que la personne que tu es en train de voir marcher pendant que tu t'endors là qui est toi même là c'est ton âme c'est ton âme tu ne dois pas faire n'importe quoi sur toi ton corps là c'est le temple de dieu est-ce que tu aimerais voir jésus se tatouer est-ce que toi même si tu imaginerais un jour face à jésus-christ et tu devrais être tatoué devant jésus-christ ou mais tu ferais un tatouage sur jésus-christ si tu as vu une maxi jésus-christ c'est pas un tatouage qui s'est fait ils ont piqué dans sa peau là il a souffert à la croix là bas comme ça donc il ya un gros tour au milieu jusqu'à aujourd'hui là où je vous parle il ya un gros trou tous les séquelles ce qui s'est passé à la croix là ça c'est tout celui les stigmates sont là c'est ça et ça symbolise quoi la souffrance il a duré pour nous tous il a duré ça pour ne plus que nous on souffre le côté des tatouages ça te fait pas mal ça fait mal ça fait mal mais tu t'es à tout j'ai dit qu'est ce qui fait plaisir en traité de fait du mal tu es là je me tatoue c'est pour mon plaisir c'est pour me faire plaisir ça me fait plaisir qui n'a pas se tatouer regardez tu savais pas où je me suis tatoué ma frère et soeur si vous êtes tatoué commencez déjà à prier et demander par doigt à dieu parce que dieu n'approuve pas les tatouages et ce qui est étrange c'est que le démon le savent les démons qui poussent les humains à se tatouer ils le savent un jour nous avons reçu ce témoin c'est tout sinon souvent vous pouvez regarder nous avons reçu un témoignage une soeur a dit qu'elle est décidée et elle revient à la vie maintenant le temps qu'elle était décédé là ou était morte elle a vu des choses aux rues et ce qu'elle a vu c'est ce que nous allons vous dire ici elle dit à la vie des démons elle-même elle s'est retrouvée à l'enfer et à l'enfer là-bas elle pouvait voir n'importe quelle créature bizarre et quand elle est arrivée là-bas elle dit que les démons lui ont clairement dit qu'ils allaient la tatouer de la tête jusqu'au pied de la tête jusqu'au pied et quand ils ont commencé à la tatouer la torturée ils sont tombés sur les tatouages qu'elle s'est fait sur elle n'est pas mis ces tatouages la famille c'est tatouage bon en fait c'est à toi qu'elle a pressionné sur elle c'était poussé n'est pas dommé sur la fille ici quelque part sur là il s'est passé surtout mais sur son épaule elle s'est demandé à lui on dit ne sais-tu pas qu'il n'était pas permis de tatouer n'est-tu pas la parole de dieu c'est à ce moment qu'elle a dit oh je ne sais pas je ne sais pas que c'était interdit il y a un bon tu ne dis à bon tu ne sais pas que c'était dit sur la terre là bas là personne n'est apprécié sur ça pour te dire que c'est interdit puisque tu es tatoué ainsi nous nous devons te torturer pour ça et ils ont envoyé un fer chaud qu'ils ont positionné carrément à l'endroit juste où elle s'était tatoué et là ils ont retiré ce fer chaud là et c'était sa chère qui s'est retiré avec ce fer là ça va voir voir la voie de décrier tu es comme si on se trouvait des films d'horreur ici ça laisse on ne pourra jamais représenter leurs horreurs de l'affaire dans une vidéo c'est impossible comment tu as fait ça il faut un dieu pour faire ça mais ce sont des histoires et témoignages que nous avons reçu que nous ont révélé que vraiment c'est un comportement qu'on a qui sont pas bons du tout et nous devons tout faire pour sortir de cela si tu t'es tatoué et que tu es convaincu que vraiment dieu n'a pour pas cela et que tu étais petit fait cette prière avec nous seigneur jésus-christ s'il te plaît et de nous et de moi délivre moi de ce péché délivre moi de ces iniquités que je suis ma part en sang et que tous les deux mots qui sont liés à mon tatouage c'est loin de moi et loin de moi le mauvais esprit et loin de moi les démons et loin de moi tout ce qui est mauvais amène une fois que tu as fait cette prière que je te bénisse mais tu as prépare toi pour la prochaine vidéo qui va venir sur nance report sans doute tu trouveras des choses qui vont vraiment intéresser et si tu aimais que si j'aime si tu n'as pas encore abonné que si s'abonner et prépare toi pour la prochaine vidéo ça va être chaud les tatouages sont beaux même la mère cette fille elle était étonnée elle n'avait pas accepté ça mais qu'elle a découvert de tes tatouages et l'accepter ça me peut accepter ton père mais peut accepter que tu t'es pas tout mais si je ne l'accepte pas toi tu dois obéir parce que c'est ce qui va te sauver là que je vais vous laisser de vous procéder